Et oui, bienvenue à notre partie complète de... TANGU! Oh mon dieu, ça a été compliqué à zé, ça! C'est comme la chanson... TANGU DE TOLO CAR D'ALEMANIA PIÑA COLADA TEQUILA BOMBOM! Encore! TANGU DE TOLO CAR D'ALEMANIA PIÑA COLADA TEQUILA BOMBOM! Alors oui, TANGU, un jeu de Julien Griffon et de Xavier Violo, et c'est illustré par Christy Dalcouf. C'est un jeu, Emilia Nao, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Trouver des joies et des trois filles. Exactement, en fait, ce sont des yokai. Et nous, on interprète ensemble... C'est un jeu comment? C'est un jeu coopératif. Tape-le, mon amour! Et puis, c'est un jeu coopératif, donc on va jouer tous ensemble. On incarne ces fameux yokai, et il y a le grand méchant TANGU. Qu'est-ce qu'il a fait, le grand méchant TANGU? Il a lancé nos jeux dans une forêt. Exact, il a pitché nos jeux dans la forêt. Et là, nous, on va devoir retrouver, eh bien, cette oison d'origami, cette toupie et ce cerf-volant pour chacun des trois. Quand on a trouvé les trois de chacun de nos trois yokai, qu'est-ce qu'il se passe? On a... GANÉ! Mais, on peut perdre si, à la fin de ce paquet-là, on n'a pas trouvé les trois jouets de chacun. Alors, comment le jeu se joue? C'est très simple. On a un paquet de cartes ici avec, regardez, c'est nos personnages. Alors là, ce qui se passe, c'est que, admettons, c'est mon tour. Je pioche la première carte et je peux bouger cette petite fille qui est à l'effigie d'Emiliana. Et je peux la bouger soit ici ou soit là. Parce que, vous allez voir, les terrains se touchent. Fait qu'au début, je peux juste aller là. Bien entendu, j'ai mis ça tout aléatoire. Donc, je peux juste aller ici et ici. C'est plus difficile. On s'est complexifié. Mais ici et ici! Si c'est pas ça, on va mettre ce fameux jouet-là ici. On va dire, c'est pas à elle, mais c'est ce jouet-là. Donc, on va le savoir au fur et à mesure. Et ça, on va la retourner. Et maintenant, on va pouvoir avoir accès à cette huile-là, cette huile-là, cette huile-là, etc. Ouais, etc. Alors, je vous en dis pas plus. On se lance dans ce fameux Tengu. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs en 15 minutes pour des jeunes de 6 ans et plus. Mais par contre, il faut le dire, on joue pas à la base présentement. On a ajouté quelque chose. On a ajouté, qu'est-ce qu'on a ajouté? Des tuiles brumes. Qui font en sorte que dès qu'on la prend, dès qu'on la voit, on va devoir scraper à la première carte de la pioche ici. Fait que ça va rendre le jeu plus difficile. Mais toi, de toute façon, t'es vraiment très... Oui! OK! Alors, Emiliana, est-ce que tu es prête? Oui! On se lance. Je vais... brasser ces cartes-là. Et c'est toi qui vas commencer. La petite fille qui est habillée pareil comme Emiliana. Elle est belle! Tu peux la mettre ici et tu peux la bouger. Soit ici ou soit là. OK! OK! Alors, tu peux regarder la tuile. Tu me la montres pas. Et tu regardes. Est-ce que c'est son jouet à elle? Oui. Tu me niaises? Déjà? OK, vas-y, mets là. Ouais! On a l'origami de la petite fille! On le met ici. Et c'est à mon tour. Ton personnage s'en vient juste ici. Maintenant, regarde ça. Oh my God! Encore la petite fille. C'est à moi? Non, c'est moi. Cache-t-a-way. Chacun son tour. Donc, je peux aller ici. Je peux aller ici. Mais je peux aussi aller ici. Parce que tous ces chemins-là sont... Ils se connectent, tu sais. Moi, je vais aller ici. Oh! Regarde bien. C'est de la brume. On va scraper cette première. Et on va la recacher. Fait qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est de la merde. Ouais, ça, c'est de la merde. OK, répète pas ce que je dis tout le temps, là. Oui, je vais répéter. À moins, qu'est-ce que tu vas dire d'abord? La merde. Non, là, on répète, genre... Papa est le plus extraordinaire au monde. Elle me frappe. Vous avez vu? Elle me frappe. C'est de la violence, ça. Ah! Sauvez-moi! Sauvez-moi! À ton tour. Oh! Le petit chat. Ici? Vas-y. Regarde pas. Regarde-la. Est-ce que c'est son jouet? Non? OK, tu peux la... OK, dis-moi. Est-ce que c'est ce jouet-là? Oui. C'est celui-là? Oui. Alors, parfait, tu peux le mettre face cachée. Et on va installer le petit jouet ici. Et... Yes! C'est complètement zinzin. Oh, lui! Oh, je vais essayer quelque chose, OK? Je vais y aller. Espérons que c'est ça. Non! Fait qu'on sait pas mal c'est qui, là. C'est à ton tour, mon cœur. Yes, sir! Je t'épuisé. Oh! Fait que là, tu peux aller ici ou là. Euh... Euh... Ici? Ici? Vas-y, prends-la. Je regarde pas. Oh! Bon, ça, habituellement, c'est une bonne réaction. Est-ce que c'est son jouet? Oui. Mets-les, mets-les, mets-les! Oh my God! Oh my God! Ah, la petite fille. Moi, je vais aller ici. Regarde, papa. Ah, il y en a, hein? Oh, quoi? Ah! Ça, comme je vous dis, c'est pas dans la version de base. C'est la version, euh... Parce que c'est un jeu évolutif. Donc, il y a plusieurs étapes. Là, on les a ajoutées parce qu'Emiliana et moi, on a joué beaucoup. C'est un jeu évolutif. Donc, on va jouer à la version de base. Et il y a plusieurs niveaux. Oui. Nous, on est rendu au niveau quoi? Quatrième. Exact. On est au quatrième niveau. Il y a plus de tuiles. Ça grosse ici. Il y a aussi un nouveau yokai qu'il faut aider. Plus compliqué. Alors, on perd ici la première. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Yes! Yes! Oh! Tu veux aller là? Oui. OK, prends-le. Je regarde pas. C'est-tu lui, pour vrai? T'es donc bien hôte. C'est-tu qui s'a tout trouvé jusqu'à maintenant? OK, la toupie est maintenant découverte. La toupie. Tougu-tougu-di. On a presque retrouvé tout de ce yokai, Miya-la. Oui. On a presque tout retrouvé. Oui. Je te trouve très, très bonne. Oui, merci beaucoup. Je perds le contrôle de cette capsule-là. Je la perds complètement. C'est à moi. Ah, le petit chaton. Fait que là, là, je pourrais aller ici, ici, parce que ça, c'est libéré. Je vais aller ici, au bout. Là, c'est parce que Miya-la et moi, on a tellement joué qu'on a perdu la tulle toupie. Mais la tulle toupie rouge, c'est la tulle toupie que j'ai mis pour le chaton. Parce qu'on n'a plus la tulle mauve de toupie. Fait qu'on l'a trouvé! J'ai trouvé la tulle mauve toupie! C'est quoi, ça? Ça. Le chat? C'est-tu lui? Oui. C'est un jouet pour lui, pour vrai? Oui. Bien là, on est donc bien bons! OK, le chat à nouveau. Bon, je pourrais aller ici ou là? Miya-la, je vois-tu là ou là? C'est un jeu coopératif, on est ensemble. Viens-tu ici ou là, tu penses? Là-bas, ici? Est-ce que tu sens le plus? Non, par contre, c'est une toupie. 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 Très bonne chanson. Comment ça s'appelle, cette chanson-là? Caraboulo de chou. OK, caraboulo de chou. Par contre, c'est une toupie. C'est bon. À ton tour, tu peux retourner la carte ici. Ça va bien. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ah! OK. Vas-y. Émile, est-ce que c'est son jouet? Non? OK. C'est quel jouet? Est-ce que c'est ça ou ça? Ça. Prends-le. Mets-le ici. Cache-le. OK, on a de l'origami. L'origami. OK, origami. Oh! Ça veut dire que c'est sûr que c'est le mauve parce qu'il y a déjà deux origamis. Fait que moi, si j'ai le mauve, je vais aller là. Ah non, mais c'est la petite fille. Puis la petite fille, je vais aller ici parce qu'on sait que la petite fille, c'est celui-là. Yes, papa nous naît! Yes, papa nous naît! Papa nous naît, hein? C'est à ton tour, mon cœur. C'est quoi ça? Oh, le mauve. Moi, je sais où... Là, le mauve, il manque juste celui-là. Ah ouais? Je pense que t'as raison, moi. Vas-y, tourne-le. Yeah! Pam, pim, boum, pidim, pidim, pam! J'ai retrouvé les deux. Lémiyana, c'est à toi. Tu peux aller l'installer là-bas parce que t'as fini. On a terminé le chaton. Terminé. Et lui, il retourne à sa maison. Alors, Lémiyana, pour les gens à la maison, si on repioche un chaton, mais que le chaton, lui, est rentré à la maison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dormi! Si, pour les gens à la maison, si je pioche un chat, mais que le chat est déjà rentré à la maison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais pouvoir bouger un des deux autres yokai. Oui, c'est vrai. Et là, c'est à mon tour. Je peux bouger celui-là. Là, on sait qu'il y a une toupie. La toupie, bien entendu, c'était la fille. Je vais aller voir ici. Non, on va aller pas voir. Ok, oui, je l'ai. Et il s'en va faire son dodo. Bon, mutuellement, on peut le mettre sur la maison, là. C'est à mon tour. Ouais, pis il nous reste juste un petit, euh, une petite toupie. Oh, la petite fille qui est habillée comme toi. Tu vas l'amener où? Hein? Ici, là ou là? Ok, vas-y. Mais tu regardes pas, hein? Mais non, je regarde pas. Mais je sais, c'est quoi? C'est quoi? Eh oui, t'avais-tu oublié? Mais oui, en fait, ça ici, tu peux enlever la première qui a sur le dessus. Oh my God. Il en reste juste une. Oh! Ok, fait qu'elle est là. Mais, il y en a. Il y en a. Que ce soit n'importe qui, je vais pouvoir bouger la petite fille. Oh, mais c'est la petite fille! Bim, je viens ici. Et... Wouhou! On a... Gagné! Bim, 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 bim. Moi, je fais la danse. Ok, fais la danse du gagnage. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Alors, voilà, on était si près de la défaite, mais on a réussi. Et il faut savoir à la maison qu'il y a huit cartes de chacun des yokai, et on en enlève cinq qu'on met dans la boîte au début de la partie. Donc, merci, Miyana. Alors, voilà, c'était notre partie complète de Tengu avec la très charmante Miyana. J'ai aussi une petite soeur qui s'appelait Rosie. Elle s'appelait Rosie. Elle s'appelle comment maintenant? Rosie la Caille. Ah, voilà, Rosie la Caille. Et merci à Bankies d'avoir pu faire en sorte qu'on a passé un très beau moment, père-fille. Et on vous en souhaite tout plein des très beaux moments parents-enfants grâce à Tengu qui est un jeu évolutif, n'oublions pas. Là, on a joué au level 2. Oui, au level 2. Mais nous, on est rendu au level... 3. 4. 4. Donc, on va rajouter... J'ai presque dit 45. Bien, moi, je pense qu'on va y arriver un de ces jours, mon amour. Alors, on vous en souhaite plein, vous aussi, des parties avec vos enfants qui sont si gentils, si mignons, si doux. À très bientôt. Est-ce que tu dis bye aux gens à la maison? Bye aux gens. Qu'est-ce que tu allais me dire? Qu'est-ce que tu allais me dire? Pourquoi ça me tapait, ce l'épaule? Pourquoi ça? Parce que je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu peux prendre la petite fille? Ça n'a pas rapport! Ça n'a pas rapport! Tu penses apprendre la petite fille quand on est en train de faire une vidéo? On est des professionnels, nous, madame! Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Come on, t'as aimé la vidéo? Y'en a plein de sites qui pourraient être au cours! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Si tu veux t'amener mon patron, va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey!